Générique Égalité de points entre le Havre 12e et la C.A.C.A.C.O. 11e avant cette rencontre. Des Havrets qui n'ont remporté qu'une seule de leurs 6 dernières rencontres, 2 nuls et 3 défaites. L'irrégularité de l'équipe de Paul Le Gouen est toujours visible et pourquoi pas faire une bonne fin de saison et se relancer avec ce match à domicile. Première possibilité pour les ciels et marines avec ce centre, c'est sorti par Benjamin Leroy, le gardien de la C.A.C.A.C.O. Il avait besoin d'écarter le danger et il l'a bien fait. Première chance pour les Normands. Une action intéressante pour essayer de trouver le buteur Jamal Thiaré. Les Corses sont dominées mais obtiennent ce corner. Ballon repoussé par la barre transversale. Incroyable opportunité pour la C.A.C.A.C.O. avec cette reprise à bout portant. Ensuite un ballon mal négocié par Mathieu Gorgelin. La chance énorme de marquer pour Ismaël Diallo. Et ensuite Gorgelin qui peut écarter le ballon et le danger. La meilleure chance de marquer dans cette première période est pour l'instant Corse. Le Havre repart à l'attaque. Le ballon pour Thiaré dans la surface. Jamal Thiaré accroché. Le coup de sifflet de Guillaume Paradis. L'arbitre du match. Pénalty en faveur du Havre. Et carton jaune pour le fautif Gédéon Caloulou. Une chance de marquer en faveur du Havre. On vient de passer la demi-heure de jeu. Et c'est une excellente occasion qui se présente pour Alexandre Bonnet. Bonnet face à Benjamin Leroy. Et c'est réussi de la part du capitaine du HAC. Sixième but de cette saison pour Alexandre Bonnet. Il a parfaitement transformé ce pénalty 1-0 pour l'équipe normande. Situation parfaite pour les joueurs locaux. Ils avaient réussi à prendre le point du nul en Corse lors du premier match de la saison entre les deux clubs. Ça avait fait un partout entre l'AC Ajaccio et le Havre. Là les joueurs de Paul Legouen mènent au score. Et ceux d'Olivier Pantalone n'ont pas montré grand-chose. Même s'ils ont touché la barre sur leur seule grosse occasion de la première période. Bon retour du vestiaire. Ils sont donc décidés à accélérer un petit peu pour marquer enfin le but de l'égalisation. Le voici à la 74ème minute. Teric Arconte marque un but formidable pour lui. Car il a 17 ans et c'est son premier but en Ligue 2 BKT. C'est seulement son deuxième match dans ce championnat. Et il est tout de suite efficace. Servi par Barreto. Il égalise pour l'AC Ajaccio et pourquoi pas le but de la victoire. Ensuite avec ce ciseau acrobatique. Et le ballon passe à côté. Quelle occasion d'arracher la victoire dans les derniers instants pour l'AC Ajaccio. Un geste acrobatique. Puis Arconte qui arrive trop tard cette fois-ci pour pousser le ballon au fond. Un doublé aurait été extraordinaire pour lui. Mais il a déjà marqué un but fantastique à 17 ans pour égaliser les Corses plus dangereux en fin de partie. Et une nouvelle fois les Havrets lâchent des points à domicile. Un partout entre le Havre et l'AC Ajaccio. Et une nouvelle fois les Havrets lâchent des points à domicile.